Musique Point de presse pour dénoncer le vol de bétail au centre du pays, particulièrement dans les pays d'Ogon. Inauguration de la direction de la maison du Coran et du Hadith à Touba. Au Sénégal, le président Makissal Agrassier Khalifa Sal, l'ancien maire de Dakar, est libre. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. La jeunesse Guinard d'Ogon, le collectif des associations des jeunes du pays d'Ogon, l'association des jeunes d'Ogon du Mali et le mouvement Baguinesso était face à la presse dimanche 29 septembre 2019 pour dénoncer le vol de bétail du pays d'Ogon. Selon, ces bétails volés pour la plupart sont exportés vers les pays voisins ou dans les différents parcs de bétail à l'intérieur du pays. Le vol de bétail est devenu monnaie courante dans cette contre du Mali, suivi d'assassinats et d'enlèvements de personnes par des bandits déguisés en diadis qui se cachent. Ces animaux sont vendus dans les différents parcs à bétail des Bamako, de l'intérieur et dans certains pays limitrophes du Mali. Les voleurs sont assistés par des complices qui sont dans ces parcs à différents. C'est devenu aujourd'hui un réseau criminel très structuré, comme explique Boubacar Toko, membre de l'association. C'est un point de presse que nous avons voulu organiser pour attirer l'attention des autorités et des Maliens par rapport à la situation des vols de bétail au pays de Ghosn, tout comme au centre du Mali. En réalité, ces vols de bétail sont suivis généralement de vols, d'assassinats, d'enlèvements de personnes. Tout ce que vous connaissez tout autour, tout ce que vous voyez, que vous avez entendu aujourd'hui dans la salle. Nous avons tenu à organiser ces points de presse pour dénoncer cela et expliquer aux gens que aujourd'hui, aujourd'hui, le peuple de Ghosn est aux abois par rapport à ce qui se passe. La solution aujourd'hui, ce n'est pas nous seulement. Il faut réellement une implication de tout le monde, que ce soit au niveau des autorités, de police, de sécurité, que ce soit au niveau des victimes. Et d'ailleurs, au niveau des victimes, on a déjà commencé à organiser des patrouilles dans les différents parcs de l'intérieur, tout comme à Bamako, pour essayer de déchiffrer ou du moins de dénombrer les bétails volés au niveau du pays de Ghosn. Il demande aux autorités de prendre toutes les mesures pour mettre hors d'état, dénuir les bandits voleurs et leurs complices. Quant à eux, jeunes des associations et mouvements, ils sont déterminés à dénoncer les voleurs et les complices sans distinction. Moi, j'invite le gouvernement réellement à prendre davantage ses responsabilités par rapport à la sécurité au pays de Ghosn. Des personnes et de leurs biens, dans le centre Mali, des personnes et de leurs biens, à double plus de vigilance réellement, pour qu'un jour, nous ne regrettions pas fort, puisque aujourd'hui, le gouvernement peut bien et bien intervenir, bien et bien intervenir pour arrêter ce qui est en train de se faire. Et s'il y a un laxisme qui fait aujourd'hui qu'il y a des mécontentements, ça peut s'interpréter autrement. Et dans ce cas, ça sera un regret. Ça sera vraiment un amer bout pour tout le monde. Je ne veux pas en arriver là. J'ai plus le bon Dieu pour qu'on n'en arrive pas là. A retenir que le nombre d'animaux volés du début de la crise à aujourd'hui est estimé à des centaines de milliers de têtes. Les États-Unis ont offert un important lot d'équipements anti-mines à l'armée malienne. Ce tapis intervient dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment agents explosifs improvisés qui ont fait plusieurs victimes dans le rang des femmes ces derniers mois. La donation a eu lieu lors de la cérémonie des remises de diplômes à six nouveaux spécialistes de la lutte contre les agents explosifs improvisés à la direction générale du génie militaire. Ils ont suivi une formation de neuf semaines sur le déménage. Suivons le commentaire avec Abdou Ouattara. L'ambassadeur américain Denis B. Anki a affirmé que les États-Unis sont très heureux d'aider le gouvernement du Mali et les femmes à améliorer la sécurité et la stabilité avec de nouveaux équipements et s'en appuyant sur cette formation qui sauve des vies. D'une valeur de 1,8 million de dollars, ce don a été financé par le département de la défense des États-Unis. Il comprend des robots d'extraction des engins explosifs improvisés, détecteurs de mines, combinaisons anti-mines, trousse médicales, des donateurs dispositifs de mise à feu et d'autres accessoires. Cet appui entre dans les cadres des efforts continués déployés par les États-Unis pour aider le Mali à lutter contre les terroristes, particulièrement les attaques provoquées par les engins explosifs improvisés. Le général Diallo a vivement remercié les États-Unis pour les dons, soulignant qu'une préparation et une formation approfondie est déformée dans la lutte contre les engins explosifs improvisés. L'élimination des engins explosifs et des munitions classiques sont essentielles pour réduire les pertes parmi les civils, les forces de maintien de la paix et les forces de sécurité du Mali. La formation des formateurs anti-mines a été organisée avec le soutien du service de la lutte anti-mines de l'ONI. Un rapport publié en août par la MINUSMA estime qu'au moins 116 civils ont été tués sans aucune raison valable lors d'attaques aux moyens des mines antipersonnelles au Mali en 2019. Toutefois, des incisions non-administres continuent de mutiler et de tuer des civils innocents dans des régions hurlales isolées où des bandits et des terroristes agissent en toute impunité. S'assurer que le Mali dispose du matériel nécessaire pour former davantage de spécialistes en déménage humanitaire fait partie de l'engagement continu du gouvernement et du peuple américain. La maison du Coran et Hadis Darul Hadis de Touba a désormais un nouveau bâtiment dénommé Direction Générale de la maison du Coran et Hadis. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée ce dimanche 27 septembre 2019 à Touba dans l'enceinte de la dite maison. Le coût de la réalisation s'élève à plus de 800 millions de francs CFA, suivant le reportage. Pour la promotion de l'islam et la bonne gestion des documents des apprenants du Saint-Couran et Hadis, la sixième promotion de la maison du Coran et Hadis de Touba a mis à la disposition de leur frère un bâtiment. Drey Emile, le préfet de Banaba a félicité ce geste. Moi je suis particulièrement heureux en tant que préfet du cercle de Banaba pour de tels investissements dans mon cercle. Ma surprise a été tellement grande qu'au début de la cérémonie je n'avais pas imaginé c'est à la suite de la visite que je vois vraiment que c'est un chef-d'oeuvre pour la promotion tout simplement pour l'islam, pour la religion musulmane, pour la promotion parce que tous ceux qui concernent le Coran et les Hadis vont directement dans la droite ligne que la promotion de l'islam. En tant que musulmans, j'en suis fier, en tant que représentant de l'Etat, au nom de la laïcité, vraiment je suis honoré et je félicite tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce chef-d'oeuvre ici à Touba. Après avoir autorisé l'ouverture du bâtiment, le représentant du ministère des Affaires religieuses et culte affirme que cette initiative est significative, confirme la bonne éducation des anciens, de la maison et leur amour pour l'islam. La première signification, c'est un chef-d'oeuvre qui a été réalisé par une promotion qui est la sixième promotion de cette école et entièrement financée par des étudiants qui ont eu à étudier dans cette école. Donc ça c'est un fait qui est très rare et très flatteur. D'abord, c'est d'abord le symbolique de l'action. Lorsque nous voyons un tel chef-d'oeuvre qui a été financé entièrement, 100% par des étudiants issus de cette école, vraiment c'est une grande fierté pour notre nation. Donc vraiment c'est un travail qui a été fait avec la plus grande sincérité, avec les plus grands sérieux, par des jeunes qui sont issus de cette école et qui ont senti vraiment des soucis de rédivabilité vis-à-vis de leur institution. Donc cela est une grande fierté aussi pour cette école, parce qu'elle prouve que la formation qui est dispensée ici est une formation de qualité, qui englobe à la fois la religion, la chose, le moral, mais aussi tout ce qui est vraiment des vertus humaines. Honnête de tous les ressortissants et natifs de Touba a exprimé. Ces impressions à l'endroit du 6e promotion. C'est ceux qui ont pu vivre cette initiative, il y a eu des gens qui ont pris l'engagement de les aider par rapport aux financiers, ceux qui ont amené des bonnes idées. Ici, nous sommes contents et la régionation à venir, c'est ce qu'on voulait dire par rapport à eux. Si tu vois bien, on a dit que ça c'est génération 6, donc ça veut dire qu'il y a une génération 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'heure quotidienne, c'est d'apprendre aux gens, jour et nuit, c'est d'apprendre aux gens la parole d'Allah, la parole pure d'Allah, qui est le Coran ou le Karim. Jour et nuit. Donc nous, ici, si on peut remercier quelqu'un, c'est eux. La direction générale de la maison du Coran et du Hadis de Touba a également reçu un véhicule pour leur déplacement à l'intérieur du pays pour mieux véhiculer la parole du Seigneur. La coalition citoyenne de la Société pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale a présenté le vendredi 27 septembre 2019 son troisième rapport sur le suivi de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, ici au processus d'Alger. La coalition a étalé des obstacles à la bonne mise en œuvre de l'accord et dit ses vérités aux partis prenants afin que l'accord suit son cours normal. Le président de la coalition citoyenne de la Société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale, Ahmed Mohamed Agamani, a signé que ce troisième rapport alternatif citoyen couvrant la période de décembre 2018 à juin 2019 est élaboré dans un contexte national d'insécurité croissante aggravé par la multiplication des revendications syndicales, la forte implication de certains leaders religieux dans la crise politique et sociale actuelle et l'inscription stratégique de la classe politique dans une dynamique de contestation de l'action gouvernementale. L'ancien premier ministre a, dans ses propos, fait la chronologie des événements saillants qui se sont produits dans notre pays avant de dévoiler que l'objectif du rapport est de contribuer, d'une part, à accélérer la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger et, d'autre part, à la stabilisation politique et sociale du pays en proposant des solutions alternatives à la levée des points de blocage. Moussa Benbeka Djabati a décortiqué le troisième rapport et s'est beaucoup apaisantie sur les obstacles identifiés à la mise en œuvre de l'accord qui, selon lui, pourrait s'y résumer entre autres comme aux difficultés rencontrées dans la poursuite du DDR accélérée, à l'affaiblissement de la contribution de la médiation et du comité de suivi de l'accord, au déficit des réformes politiques et institutionnelles constituant les fondamentaux de l'accord, aux différentes contestations de plus en plus fréquentes de mouvements, en particulier de la CIMA, de la plateforme, des mouvements du 14 juin 2014 et de la CME, à l'insécurité grandissante voire alarmante dans les régions du nord et du centre, en particulier et dans les restes du pays en général, à l'impunité ou aux proportions alarmantes. La coalition suggère de bannir et de réprimer toute forme de stigmatisation, de discrimination, de régionalisation, d'associations à caractère ethnique, racial ou régionaliste. L'appropriation indispensable par le peuple malien de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali dans toutes ses composantes, ainsi que sa mise en œuvre, la prise des mesures appropriées face à l'émission fragante des leaders religieux et guides spirituels dans ses affaires politiques et de la gestion de l'État. Les partis politiques ne doivent pas non plus de se servir de la religion pour accéder au pouvoir et chercher à s'y maintenir et se conformément à la constitution s'agissant des conflits intra- et intercommunautaires au gouvernement en premier ressort, de prendre d'urgence toutes les dispositions pour restaurer l'autorité de l'État et consolider l'État des droits et de la démocratie sur tout l'étendue du territoire. Quelques 36 968 personnes, dont 12 786 déplacées, sont en situation de crise alimentaire dans le district de Bamako, comment soulager ces populations dans le cadre du plan national de réponse 2019 ? La question était au centre d'une rencontre vendredi dernier entre le commissaire à la sécurité alimentaire, Kassim Donneur d'un côté, les ONG et les maires des 6 communes du district de Bamako. Au total, ce sont 999 tonnes de vivres qui seront distribuées dans les jours à venir. Le coup d'envoi de l'opération ferait l'objet d'une cérémonie, a annoncé le ministre du commissaire Kassim Donneur, qui accorde une importance capitale à la transparence de l'opération. Pour Kassim Donneur, qui souhaite le démarrage immédiat de l'opération, échanger avec les municipalités et les ONG, est l'occasion de mettre tout le monde au même niveau d'information. Pour les communes 1, 2 et 3 du district de Bamako, on peut respectivement retenir 122 tonnes de vivres pour 4477 âmes, regroupées en 746 ménages de 6 personnes, 58 tonnes pour 2130 âmes, soit 355 ménages de 6 personnes, 46 tonnes pour 1720 âmes, soit 286 ménages de 6 personnes. Pour les communes 4, 5 et 6, il faut retenir respectivement 110 tonnes pour 4071 personnes, 149 tonnes pour 5024 personnes, 169 tonnes pour 6268 personnes. Pour les populations déplacées dans le district de Bamako, il faut retenir 654 tonnes de vivres pour 24200 âmes, soit 10131 ménages de 6 personnes. Certaines communes, dont la commune 6, ont évoqué l'insuffisance des quantités à distribuer cette année, dues notamment à des catastrophes naturelles, comme les inondations qui ont grossi le nombre de personnes vulnérables. Dans les régions de Ségou et Mopti, ce sont 8000 tonnes de vivres qui ont été distribuées à des populations en crise alimentaire, afin que les vivres aient aux nécessités. Le ministre commissaire Kassim Dino a mis l'accent sur la transparence de l'opération. Selon lui, plus de 600 forces demandant d'aide alimentaire ont déjà été décelées et refusées. Place maintenant à l'actualité internationale. Au Sénégal, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sale, a été gracié par le président Macky Sale. La décision a été annoncée à la surprise générale ce dimanche soir 29 septembre. L'homme est rapidement sorti de prison dans la nuit de dimanche à lundi, suite à un dégré signé de la maire du président de la République sénégalais. Ce dimanche 29 septembre, qui a mis fin à la peine d'emprisonnement de l'ancien maire de Dakar. Khalifa Sale était à rebusse en prison depuis 2017. Il aura purgé près de la moitié de sa peine de 5 ans pour escroquer sur le dernier public. Cette décision est inattendue puisque la grâce n'avait pas été demandée par les avocats de Khalifa Sale. Elle est à l'initiative du président de la République sénégalais. Les avocats de Khalifa Sale sont heureux, mais surtout, ils saluent cette volonté d'apaisement de la part du pouvoir. C'est le vendredi 27 septembre que Khalifa Sale a fait ce choix d'après un de ses proches. Le président a tranché et rend sa liberté, étant la main à un de ses plus farouches opposants. Durant ces deux années et demi de détention, les camps de Khalifa Sale, comme ses partisans, sont restés soudés et n'ont pas cessé de dénoncer une incarcération politique. C'est donc toujours défendu le pouvoir. Les tentatives judiciaires pour participer à la présence de 2019 étaient alors restées veines pour Khalifa Sale, ex-maire de Dakar. Au Niger, des milliers de manifestants de l'opposition sont descendus dans la rue ce samedi à Niamey. Ils contestent le nouveau code électoral et remettent en cause la commission électorale nationale indépendante SINI, qui n'est pas selon eux consensuel, une véritable crise ouverte au moment où la SINI se prépare à lancer l'enrôlement des électeurs dès ce 1er octobre. Une SINI taillée sur mesure et où aucun de l'heure ne figure, disent les opposants. Tout au long du parcours qui les mène à la place de la concertation située devant l'Assemblée nationale, les militants de l'opposition avec à leur tête Mahaman Ousmane ont brandi des pancartes hostiles à la SINI et au code électoral. En s'adressant à la foule, Mahaman Ousmane s'est interrogé. Comment penser organiser des élections transparentes et justes avec un code électoral non consensuel et non instructif ? L'autre aile de Lumuma, une autre figure de l'opposition, Lumana Fah, était également présente à la manifestation. Son président Soumana Sanda entend maintenir la pression sur le pouvoir de Niamey. Ce sera des manifestations qui ne vont pas s'arrêter jusqu'à ce que nous arrivions à contraindre le pouvoir en place et qui permettra à l'ensemble des Nigériens, en tout cas, qui le souhaitent d'être candidats aux prochaines élections. D'un autre côté, le parti Amen Amin de Landa Shiana signe son retour dans l'opposition. Son parti ne reculera pas. Selon l'un des militants, on ne va jamais reculer. Le code électoral en bannit ça carrément. Même son de cloche pour le parti d'Ibrahim Yacouba, le mouvement des patriotes du Niger. Une CENI sur mesure ne passera pas, selon l'un de ses mains. Mais si vraiment c'est taillé sur mesure, ça pose problème. En Mauritanie, la force congente du G5 sera renforcée par une nouvelle promotion d'officiers supérieurs des armées de la région sortie le 27 septembre d'une formation de trois semaines au collège de défense du G5 Sahel à Nouakchota, la capitale de Mauritanie. La formation a été axée sur les techniques de commandement des opérations de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Une fois formés, ils doivent regagner le PC central de la force congente du G5 Sahel à Bamako. Les 36 officiers sont issus des armées de cinq pays membres du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Durant trois semaines, ils ont été formés à la collecte et à l'échange de renseignements pour renforcer l'efficacité des opérations de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Des exercices militaires en situation de combat étaient également au menu de la session de formation. Cette session de formation a été réalisée au sein du collège de défense à Nouakchota. Cet établissement a été créé en 2016 avec un budget annuel de 900 000 dollars pris en charge par les États membres du G5 Sahel avec l'appui de certains partenaires dont l'Allemagne, la France et l'Égypte. « Les officiers ont réalisé des exercices opérationnels en conditions réelles », explique Mikaïlo Sidibé, représentant du secrétaire permanent du G5 Sahel. La révision au niveau de la planification opérationnelle apprise depuis des années dans les écoles a permis sans doute un rafraîchissement de mémoire fort utile. Ce lundi s'est ouvert le grand dialogue national au palais des congrès de Yaoundé au Cameroun. Des centaines de participants sont attendus pour trouver les voies de moyens d'en finir avec le conflit dans les régions anglophones. Un conflit qui a déjà fait en trois ans 3 000 morts, près d'un demi-million de déplacés, 40 000 réfugiés. Ce grand dialogue national convoqué par le président Paul Biya génère beaucoup d'espoir au Cameroun, mais beaucoup d'incertitudes également. Ce dialogue, présidé à Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre par le premier ministre Joseph Diangoundé, a pour ambition de mettre un terme à la crise qui sévit dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, où vit la plus grande partie de la minorité anglophone du Cameroun, soit 16%. Certains anglophones exigent le retour au fédéralisme, alors que d'autres réclament la partition du pays, deux hypothèses que refuse le pouvoir. D'après le porte-parole du dialogue national George Ewan, Les autorités ont eu des échanges avec certains séparatistes. Si elles ont décélé chez certains une possibilité à discuter, et chez d'autres moins d'ouverture, elles ont tenu à s'adresser des invitations à tous, selon George Ewan. Très actif sur les réseaux sociaux, Marc Barita, partisan de la sécession, est présenté par Yaoundé comme celui qui a montré le plus d'ouverture. C'est d'ailleurs par son trichement que certaines invitations ont été adressées aux séparatistes, indique toujours George Ewan. Mais Marc Barita a annoncé vendredi ne pas participer à ce dialogue, affirmant que la seule façon de mener de véritables négociations était de le faire sur un terrain neutre. Ces dix derniers jours, le Premier ministre Joseph Dion Mounté a consulté sous un rythme effréné des chefs de partis politiques, des leaders d'opinion et associations de tout ordre, des chefs traditionnels et religieux, afin de récolter leurs propositions et d'arrêter la liste des participants à ces assises. Ceci met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme Séniata TV. – Séniata TV 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 – Séniata